iOS 17.4 est sorti en version finale disponible pour tous et merci à tous, vous avez été nombreux à me faire des petits retours sur cette toute nouvelle version qui a donc amélioré quelque peu notre iPhone. Mais attention puisque j'ai eu beaucoup de commentaires concernant Siri et les problèmes avec Siri sur Siri ou Siri avec notre iPhone, justement sous iOS 17.4, il y a un petit problème. Vous savez qu'ici, si on dit Siri, on va bien ? Il y a des nuages actuellement et il fait 9 degrés. Ok, merci et demain il fera quelle météo ? Attendez-vous à un ciel partiellement couvert demain. Les températures en journée tourneront autour des 15 degrés avec des températures la nuit qui descendront aux alentours de zéro. Alors comme vous avez pu remarquer, lorsqu'on dit donc le mot clé que je ne dirai plus actuellement, on peut avoir une conversation continue. Ça c'est vraiment génial puisque si je dis Siri, donne-moi la définition de brouette. Brouette signifie petite voiture à une seule roue et à deux brancards destinés au transport. Voulez-vous que je vous lise un élément restant ? Non, ça va. Comme on est de vous apercevoir, en fait, on a donc une continuité avec Siri. Mais la problématique, attention, nos amis suisses, nos amis belges et nos amis québécois ont un petit problème avec cette fonctionnalité, cette nouvelle option que nous propose iOS 17.4 finale disponible pour tous. Donc en fait, on va aller dans les réglages. Pour que vous ayez accès à cette fonction, si vous n'êtes pas capable d'avoir le nouveau mot clé d'iSiri ou Siri, vous allez vous rendre dans réglages, vous allez vous rendre sur Siri et recherche. Et ici, attention, les amis québécois, les amis belges et les amis suisses, il va falloir malheureusement que vous alliez dans langue. Et si vous voulez que votre Siri réagisse lorsque vous dites dis Siri ou Siri, vous allez aller dans langue et vous mettre en français, france, sinon, par exemple, si je me mets en français, belgique, écoutez ce qui se passe. Voilà, donc la problématique vient de là, c'est qu'il vous faut absolument, actuellement, mettre Siri en voix français, france, sinon vous n'aurez pas accès à cette nouvelle fonction iOS 17.4. Alors, derrière tout ça, il y a aussi de gros avantages à mettre à jour votre iPhone sous iOS 17.4 puisqu'il y a 4 mises à jour de sécurité ultra importantes de façon à ce qu'ils soient protégés un maximum. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez fait le pas, si vous avez installé cette nouvelle mise à jour, si vous avez préféré attendre et on se dit à très vite pour de prochaines aventures sur iOS. Salut à tous ! Merci. Merci. Merci.